Hey, bon matin tout le monde! Aujourd'hui à Collabo Buster, on va parler d'un de nos préférés chez nos amis québécois, M. Patrick Huard. Donc, M. Huard, qui est un que j'haïs le plus, ça faisait un bon moment que je voulais faire ça. Il y a en masse de stock pour faire une belle émission avec notre ami Patrick. M. Huard débutait un nouveau concept d'émission cet automne. Dans le fond, c'est comme si qu'il serait chez eux pour pas qu'on juge le fait qu'il soit sur un plateau de tournage. On veut pas que ça ressemble trop à un talk show. Fait qu'on a acheté le plus beau condo du plateau Mont-Royal. On a mis un million de dollars d'investissement pour de la décoration. Et puis, on va faire semblant qu'on est chez Patrick, puis qu'on respecte les mesures sanitaires pour avoir des invités chez soi. Mais même si on n'a pas le droit d'inviter, lui, Patrick, il a le doigt. Fait qu'il va nous montrer des petits conseils. On va aller voir ça. Vous voyez que j'apprécie vraiment Patrick. Ça paraît d'un… Donc, allons visiter ensemble la tour avec M. Patrick Huard. Chez-nous. Pas chez-nous, chez-nous. C'est un chez-nous de TV. En même temps, je vais passer plus de temps ici que l'autre chez-nous. Puis, c'est pas moi qui paye ici. Fait que nous, c'est vraiment chez-nous. En tout cas. Fait que c'est comme j'avais dit, on va faire semblant qu'on est chez eux pour, c'est ça, pour pas que lui, il se sente mal à l'aise de faire rencontrer des gens pendant la pandémie. Faut pas… Faut montrer l'exemple. Nous, on est des artistes. Patrick Huard, c'est le modèle masculin québécois. On continue. Ça, c'est le foyer. Fait que c'est beau en crisse, mon pâte. Monter six cordes de bois au dixième étage, c'est un peu dole. Un petit coin de drink, parce que ça va arriver. On le sait bien que c'est pas un vrai foyer, là. C'est un petit condo du plateau Mont-Royal. Les distances entre tout le monde. Ça, c'est une perte de salaire à manger. Je pense que vous le savez, je suis marié de musicienne, fait que ça, c'est le coin musique à Annick. Ça fonctionne un peu comme mon garage. On est comme territoriale, si on veut pas que le monde touche à nos outils. Annick, c'est un peu pareil. J'ai pas droit de… Quels outils? Je pense que c'est une bonne affaire. Je pense que je suis plus dangereux avec un ukulélé que… Hey, t'sais, t'es dangereux, un vrai homme. Est-ce que ce sont des vrais fruits? Évidemment, non. Mais, sérieusement… Attendez, faut que je recule un peu, là. J'ai manqué des… une partie importante. Ça, c'est le foyer. Évidemment, c'est un faux foyer parce que… Évidemment. Je montrerai pas les biches, hein. Je suis ben trop faible. Ça, c'est le coin où on jase souvent. Il faut toujours comme… être à deux mètres. On a comme un poisson. Qui nous permet de calculer les distances entre tout le monde. Ça, c'est une table de salarmement. Hey! Calculer les distances entre tout le monde, hein? Plus dangereux avec un ukulélé qu'elle avec une brille. La question. Est-ce que ce sont des vrais fruits? Évidemment… Ben non, c'est pas des vrais fruits. Tout est fake dans cette émission-là. Non. Mais, sérieusement, checkez ça. Ça, c'est pas une vraie pomme. Ça, goûte la pomme. On voit qu'il est habitué de parler de la bouche pleine. Ça va bien. Bon, ça fait qu'on passe au prochain segment sélectionné par moi-même. On va aller voir un extrait de Sucré-Salé qui nous présentait… C'était comme pour un préambule pour l'émission La Tour, là. Parce que ça a été vraiment mis sur un piédestal, toutes ces émissions-là. Puis, est-ce que t'as, comme tout le monde, trippé au début sur le télétravail? Puis, à un moment donné, t'as fait « OK, là, c'est assez, j'ai besoin de voir le monde en charrette. » Mais moi, le télétravail, en partant, ça me gosse, là. T'sais, qui aime ça, le télétravail, sérieux? Je sais qu'ils sont pas habillés propres de la taille jusqu'aux chouillis. Puis, mon second, il dirait qu'il sait que… Non, mais lui, faut que le monde soit habillé propre autour de lui, monsieur. Il est bouqué à 6h30. Ah oui, vas-y, je te suis. À 6h31, t'es pas là, tu reçois toi au texto. Est-ce que tu te joins à nous? Hey, relax, men. Fais semblant que j'étais en train de parker mon char. Y'a pas… J'm'imagine les « zooms » de 4, 5, 6, 7 bobos urbains gauchistes, là. Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour… Fait qu'on va passer au prochain clip. À quel point les attentes du public et ou celles de la critique sont inspirants pour toi ou intimidantes pour toi? Pour moi, c'est un refus global. Écoute, lui, il pète tellement plus haut qu'il a le trou. Fait que je pense pas qu'il y a grand-chose qui l'intimide, monsieur Loire, hein. De toutes sortes. Ah ouais? Total. Dans un échange avec le public, tout le monde a un job à faire, tu sais. Un échange avec le public. Moi, je sens pas un grand échange, hein. Ce gars-là, qu'on sait pas si Patrick, c'est vraiment un acteur, un comédien, un humoriste. Dans le fond, c'est un opportuniste, là, tu sais. J'ai une job… J'ai une job d'entertainer, de performeur à faire. Puis le public… Entertainer. Sa job de public à faire. Puis j'ai pas à lui dire comment faire sa job. J'ai pas à me préoccuper. T'as pas à nous dire comment faire, quoi faire. On va occuper de la sienne. C'est un échange qu'on va avoir ensemble. Puis à un moment donné, le public va me faire sentir, ça, on aime ça, ça, on aime moins, ça, va. Puis moi, je vais danser avec eux autres, puis je vais réagir. Puis des fois, je vais faire… Je suis pas d'accord avec vous autres. Moi, je pense que t'es dans la pensée unique à 100%. Il y a pas grand opposition là-dedans. Et eux autres, ils ont une job à faire. Puis leur job, c'est d'aimer ça. C'est de chialer. C'est-à-dire… Ma job, c'est d'aimer ça. Aïe, aïe, aïe. De chialer, par exemple. Mais le chialage… Tu sais, penses-tu qu'ils vont vraiment prendre en considération tout ce que je dis dans ma vidéo pour changer leur approche? Hey boy! Il a donc bien l'air gros. Je le trouve cave. Je le trouve vraiment drôle, etc. Puis ça, ça leur appartient. Puis ça fait partie de leur… Tu sais, on va juste dire des exemples de des attaques physiques à la personne. Il y a personne, Patrick, qui dit que ce que tu dis, t'as rien à dire, que ton contenu est mauvais. Vous devriez pas rentrer dans des sujets qui vont avec le virus dans votre émission, qui est supposé de nous divertir. Tu sais, tu le dis toi-même, t'es pas là pour nous dire quoi faire. Bien, puis ça fait partie de leur plaisir aussi. Tu sais, quand le monde nous aime pas, ça fait partie de l'entertainment que nous leur procurons aussi. Oh! Absolument! Parce qu'on est pas réel. Moi, s'ils m'aiment pas, puis ils passent 20 minutes à dire qu'ils m'aiment pas, ça a pas de conséquences. Ben, c'est sûr, ça a pas de conséquences, tu me verras jamais à la face. T'es en train de me dire que tu deviens l'exutoire? Ça fait partie de la job. Ah ouais? Ça fait partie de l'entertainment qu'on croit que… Ça doit pas être facile, hein? T'as toujours été vécu avec ça ou c'est nouveau dans les idées? Des fois, ça arrache, des fois ça fait mal un peu, ça fait de la peine. Mais, faut comprendre que même ça, c'est pas réel. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, là, je suis pas capable, je l'haïs. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai parce que tu as choisi de faire ce rôle-là. C'est de la victimisation parce qu'on sait très bien que plus que tu deviens exposé, plus que tu deviens populaire, plus t'es vulnérable face à de la critique. C'est tout à fait normal, mais eux sont… La critique, la pensée unique s'occupe de la critique à leur place. Fait que c'est vraiment facile de se mettre à sa place pour dire n'importe quoi. Il fait juste un copier-coller du point de presse, puis des médias, puis… Il redistribue ça à sa petite sauce avec encore plus de raccourci intellectuel. C'est un message de télé-romans. C'est toi, je suis taillis. Je voulais te le dire. Donc là, on prépare un petit peu le terrain quand même. Ils savent que le monde va critiquer cette émission-là fortement. Sucré, salé… On a des émissions de mâle au Québec. Donc, on va passer à la prochaine extrait. OK, là, il est en train de… il parle des gens qui n'obéissent pas. OK? Ça va fâcher comme plusieurs. Mais je pense que la frustration vient du fait que, justement, c'était permis. Et que la plupart d'entre nous avons été assez raisonnables pour ne pas en profiter. Ces gens-là… On ne parle pas d'être raisonnable. Moi, je suis assez raisonnable pour me… pour voir que c'est… C'est les ordres du gouvernement-là, qu'eux, ils ont le pouvoir et ils abusent de leur pouvoir. Obéir à du pouvoir n'est pas une vertu en soi, M. Patrick. Tu devrais aller voir M. La servitude volontaire, ça. Tu devrais écouter un peu Labo ici. Lire… Vous devriez aller lire le texte sur Labo ici que j'ai lu hier. C'est excellent. Silence sans parler. Quand on était rendu à 50 secondes, là, il y avait le smart dans le fond de la classe. Il fallait recommencer la minute au complet. Il y a juste le smart qui te remet ça drôle. Il nous compare, oui. Quand on était des enfants aux primaires, c'est vraiment de l'infantilisation, là. C'est grave, là. Qu'est-ce qu'il fait? Patrick Huard, c'est un artiste avec une grande influence. Puis là, il nous renivelle par le bas. Pointé du doigt à lui, le petit Moses dans le coin de la classe qui suivait, qui n'écoutait pas le professeur, hein. Ça faisait-tu vraiment de ce jeune-là une mauvaise personne? Penses-tu qu'il a raté sa vie? Ça n'a vraiment pas rapport, là. L'obéissance ne veut rien dire dans la vie. Là, on va aller voir, ça avait passé à Télé-Québec. Là, on voit Patrick qui parle de liberté d'expression. On va aller voir ça. Comment c'est ça? La liberté d'expression a un prix. Ça coûte quelque chose. Ça veut dire quoi, ça? Ben oui, la liberté d'expression a un prix. Comme je disais tantôt, plus qu'on s'expose, plus qu'on critique, plus on va être vulnérable face à de la critique. En retour. Écoute, entendre des affaires que t'as pas envie d'entendre. Mais t'as... Non, là, on parle pas de liberté d'expression, là. Là, on parle de tolérance, M. Patrick. On mélange les cartes, là. Aussi, la liberté de dire, je ne veux pas entendre ça. Ce que tu viens de dire, c'est de la marde. On a le droit... Ça, c'est ton opinion. ...de dire ça, d'un humoriste qui a fait une joke. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai le droit de dire que t'es une marde, Patrick. La censure, les règlements, tout ça, c'est insensé. Moi, ce que j'aime, c'est... On est d'accord, la censure, c'est insensé. Donc, on continue. Le pas sur la liberté d'expression, c'est qui est simple. T'es pour ou t'es contre. Ok, toi, Patrick, t'es-tu pour ou contre la liberté d'expression? On va aller voir c'est quoi la définition de la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportun dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de morale. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Bon, maintenant, on va retourner à la vidéo. Moi, ce que j'aime du débat sur la liberté d'expression, c'est qu'il est... Fait que là, moi, je vois comme trois tatas avec un professeur. On dirait que c'est ça, l'émission, là. Simple. T'es pour ou t'es contre. Checkez ça, les grosses photos de Patrick Huard en arrière, là. Le grand Patrick Huard, mesdames et messieurs. Vous le trouvez si simple que ça? C'est vraiment simple. T'es pour la liberté d'expression ou t'es contre? C'est un absolu. C'est parce que vous parlez en termes d'absolu. C'est simple. Mais ça dépend... Non! Ça dépend de quoi? Ça veut dire quoi? On a le droit de tout dire, donc on l'accepte et il faut l'accepter. Je ne dis pas qu'on a le droit de tout dire. Mais si on est pour la liberté d'expression dans la... Si on est pour la liberté d'expression, on a le droit de tout dire, je m'excuse. C'est pas parce que toi, t'aimes pas ça que... Là, on parle pas de liberté d'expression, on parle de la tolérance des oreilles de monsieur. C'est-à-dire que si tu es pour la liberté d'expression, tu donnes aux autres le droit de tout dire. Ah oui? Oui. Fait que t'as choisi ton camp. Moi, j'ai choisi mon camp. Et le camp de la liberté d'expression, ce n'est pas... Donc, toi, c'est quoi ton camp, Patrick? T'empêches les autres de dire tout ce qu'ils veulent dire? Donc, tu es pour la censure et contre la liberté d'expression. Je m'excuse. Si je donne aux autres le droit de tout dire. Non, là, tu mélanges les affaires. Moi, j'ai un système de censure qui est propre à moi, qui va avec mes propres valeurs. Ça, c'est ton opinion. Monsieur, il est contre la liberté. Il essaie de, comme, miner la... Tu sais, on prépare le terrain. Ça, ça devait être avant l'émission de la tour, j'imagine. On prépare le terrain, là, pour aller tuer la démocratie, là. Prochain clip. Quelques légers dérapages chez Patrick. On dit clairement chez Patrick, là. On essayait de nous faire croire que ce n'était pas chez lui, mais là, on dit que c'est chez lui, hein. Bon, alors, partons ça. On sait qu'on ne pourra pas fêter comme d'habitude cette année. C'est pour ça qu'on a voulu vous offrir une petite... Ah, on le sait qu'on ne pourra pas fêter Noël, mais nous autres, on va le fêter pareil dans votre face. Puis, on vous a sentis avec nous tout le long du party. On espère que vous avez senti la même chose, parce qu'on s'est quand même donné, hein. Même qu'on l'a échappé un petit peu. C'est toi, ça? Oui. Oh, oh, oh! Là, là, j'ai pas vu le poisson, là, de deux mètres de distance entre les deux, là. Non, 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 non. Là, il y a... Ça marche pas, là, ici, Patrick. On va appeler la police pour faire descendre chez vous, là. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon, t'es bien. Ah! Ça te tirait bien, ça, mon patte. Non, non, il y a pas de danger que tu te ridiculises, hein. Monsieur va avoir tout le temps de l'air d'un banquier Rothschild, hein, tu sais. Un piache au premier qu'il l'a dans le bullseye. Prêt? C'est parti! Ah, il shoot! Je te fais ça! Je te fais ça! Je te fais ça, je te fais ça? Je n'ai zéro à ça! On a tous nos collabos habituels, les deux nuits. Les voisins se sont pleins du bruit, mais ils n'ont pas appelé la police, par exemple. Tu parles des voisins de l'autre building? Tu étudies en quoi, toi, en parachute? Toi, tu étudies vraiment plus en club, mon chum, hein? C'est pas parce que t'as un minimum de carrés gros comme ça, mon gars, tu vas convaincre le monde... Là, on fait comme une petite analogie pour dire que, dans le fond, si t'as pas étudié dans un domaine, tu n'as pas à argumenter ou à questionner ou à donner des informations dans ce champ d'expertise-là. Non, 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 hein? Ça prend un grand spécialiste pour faire ça, t'sais. Parce que, on le sait qu'à Noël, les gens vont avoir des divergences d'opinions, pis là, on veut préparer le terrain à dire, « Ah, toi, t'es pas un docteur, hein? Tu connais rien dans les vaccins? » Comment que j'aime ça, faire des gâteaux? Je te lave pas. Tiens, ma cruche. Je vous souhaite un peu d'insouciance, ça va faire du bien. Pas mal de patience, juste assez de bienveillance. Parce que c'est pas vrai, on n'est pas tous dans le même bateau, mais on est tous sur le même... Non, on n'est pas tous dans le même bateau, ça paraît, hein? T'sais, en te regardant, si on le voit bien. Je vous souhaite des voyages, des parties, et de la résilience pour ça. Des parties comme toi, là, Patrick? Jusque-là. En attendant, passer des belles fêtes. Bon, on va passer aux prochaines vidéos. Le pire qui s'en vient, là. Là, on a invité un docteur à la tour. Ah, hein? C'est supposé d'être une petite émission relax, hein? Conduit des niaiseries, mais là, on va vous parler de vaccins. C'est quoi le plus gros mythe qui est faux par rapport au vaccin en général? Pour celui-ci... Tu veux dire à la thérapie génétique? Les gens pensent que ça modifie leur code génétique. Un vrai vaccin, ça prend 10 ans à développer au moins. La rougeole, la polio... C'est absolument faux, là. Et ils viennent pas Monsanto à cause du vaccin, là. Ceux qui pensent que c'est... On vous injecte la maladie... Non. OK, là, on a dit deux affaires en dedans de trois secondes. On n'a pas dit que c'était un OGM, premièrement. On a dit que c'était une thérapie génétique. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, là. C'est des médecins, des spécialistes, des épidémiologistes. Là, on a invité un. Non, c'est pas ça. Là, ça existe plus, ça. Non, non, c'est pas ça, hein? J'ai vu que notre célèbre va produire la protéine, qui est la petite boule sur la... Hein? Quoi, quoi, quoi? Comment... Toi, t'es une grande spécialiste, hein? Ça doit être pour ça qu'on t'a invité. On va tout... Répète-nous ça. On va tout comprendre, là. C'est quoi, le ARN messager? Notre cellule va produire la protéine, qui est la petite boule sur la... Ah, c'est ça, c'est la petite boule, la protéine, hein? C'est pas le code... T'sais, là, la petite boule... Non, non, ça a rien à voir avec l'ADN, t'sais, ça... Ça va sur la petite boule. On voit le plein IKEA pour que le corps soit capable de monter le meuble. OK. Le vaccin, c'est une série d'instructions. On envoie nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent. Oui. Le corps apprend d'un ARN messager comme si on l'envoyait à l'école. Wow, wow, stop, stop, stop. Le corps apprend d'un ARN messager comme on apprend à l'école. Toi, t'es un spécialiste qu'on te paye, qu'on te fait venir sur un plateau de tournage pour nous faire de la propagande, puis tu sors un tel raccourci intellectuel, puis tu te prends pour un spécialiste, en plus. Attends, on va... On rewind ça encore, là. Qui est la petite boule sur la... On envoie le plein IKEA pour que le corps soit capable de monter le meuble. Ah, c'est ça, c'est comme un meuble IKEA. Tu t'envoies le plein... Oh oui, ça, c'est... C'est une technologie qu'on connaît depuis longtemps, hein. Ça fait... Hey, une couple de mois, y'a pas de problème. Fait que prends le vaccin, c'est une nouvelle technologie qu'on connaît pas. Que le plein IKEA, parce que si on est poigné, c'est notre système avec la petite plaie, à la petite plaie, là. Hey, on a payé cher pour se faire expliquer que c'est un plein IKEA, nous autres, là. C'est un grand panier. C'est un grand panier. C'est un grand panier. C'est un grand panier. Ça, ça devait être avant, là... On prépare le terrain encore. Fait que là, on a deux personnages d'épais sur un banc de parc, là. Là, Johnny, si tu fais avoir parlé de médias, c'est ça qui arrive. Ben oui. Ils sont en train de ta brain laver, tu sais. Parce que les hommes, là, y'a des boulanges points et des acides milles. T'sais, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, là, mais... Encore une fois, on occulte... Tu veux dire ça, ils vont se mettre à capoter là-dessus, là, les bactéries. On va faire quoi, là? On va se tailler dans notre sol, ben on va écouter des reprises à ses refrains. Voyons, fille, mon temps, fille, dans la vie, il faut prendre des risques. Tiens, on va finir ça, là, hein? Touc! Il reste deux minutes à... à la vidéo, mais moi, je te coupe, ça, là. Le message a été reçu, dans mon cas. Hey, juste d'y voir la face, mon gars. Il se prend pour qui vendre ce gars-là, sérieux, là? Non, mais imaginez quelqu'un qui agirait avec autant... d'être aussi méprisant que ça... Ça serait quelqu'un dans notre entourage. On détesterait cette personne-là, je vous le garantis. Je trouve pas le dernier sketch que je voulais, mais je me rappelle Patrick, il disait... Dans le fond, sa logique, c'était que... Même si c'est pas vrai que ce qu'on nous dit, et que tu portes le masque pareil, ben, tu perds rien. Je m'excuse, là, mais... Juste porter un masque huit heures par jour, il y a plusieurs spécialistes qui vont vous affirmer que ça vous cause des problèmes de santé. Il y a du toluen, là-dedans. Il y a du formaldéhyde. Il y a des particules qui vont fucker votre système endoctrinien, etc. J'ai oublié tout le lexique, là. Mais bref... Tout ça pour dire que... Patrick... Pour... 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 Trait Trait